C'est une exposition qui est absolument incroyable parce que c'est là où on se rend compte qu'il y a un grand nombre de grands photographes qui ont publié des livres justement à destination des enfants. On a d'abord un travail d'image photographique, puis du texte sur l'image et inversement, donc c'est assez intéressant. Il y a Duano bien sûr, mais il y a Ergie Landau, il y a Cindy Sherman, enfin c'est absolument incroyable. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette exposition, c'est les contes pour enfants. C'est très impressionnant de voir à quel point les photographes ont rivalisé d'imagination. Je pense par exemple à Sarah Moon qui a fait un bouquin sur le chaperon rouge, mais revisité dans Paris, avec les dangers d'aujourd'hui et donc c'est super intéressant. C'était rigolo de voir des images notamment avec les animaux, la place des animaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit des chats, des contes d'animaux à confusion. Et là, c'est drôle de voir l'humour des gens un peu de l'époque, parce que les premiers bouquins datent dès le début du XXe siècle, jusqu'aux années 50. Les salles ne sont pas trop grandes et donc on est dans l'intimité du livre en même temps, dans cette lancée salle.